Salut les copains et les copines voyageurs et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de New York lorsque j'y ai vécu 4 mois il y a maintenant 2 ans et de mon expérience là-bas qui pourra peut-être vous être utile si vous comptez y étudier, y travailler, y vivre, peu importe. Je vais vous parler un peu de l'aspect pratico-pratique en termes de logement, coût de la vie et tout ça, mais aussi de mon ressenti. Alors si ça vous intéresse, surtout ne quittez pas. Tout d'abord, comment se loger à New York ? C'est compliqué parce que c'est très cher et parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche aussi d'autres appartes et que c'est compliqué de savoir où se mettre. Alors ce que j'ai fait c'est que moi j'ai d'abord pris un Airbnb pour plusieurs nuits pour pouvoir trouver un appart et je me suis vite rendue compte que ça n'allait pas être si facile. Du coup j'avais besoin d'encore un peu plus de temps pour visiter des appartes et pour y réfléchir parce que je tombais vraiment que sur des daubes. Du coup j'ai pris un autre Airbnb pendant genre 3 semaines. Là il était entre Charlottetown et Little Italy, donc dans le sud de Manhattan. C'était vraiment sympa là-bas, c'était un bon endroit parce que c'était pas très très cher et parce qu'il y avait toute la pizzeria autour, non pardon, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses autour et que j'étais facilement à pied de partout. Je sortais de chez moi et je pouvais aller à Piasso, là où j'avais mon stage et tout ça, donc c'était très pratique. Et ensuite j'ai déménagé du coup à Brooklyn, à Williamsburg, j'étais à l'arène métro Bedford donc qui est genre 2 arènes métro juste après Manhattan, ce qui était absolument génial. Et sincèrement entre vivre, en tout cas mon expérience personnelle, entre vivre dans le sud de Manhattan ou Brooklyn, j'ai largement préféré Brooklyn. Après j'ai pas vécu du coup dans d'autres parties de Manhattan parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont très sympas mais c'est assez cher, si on veut que ça soit pas cher, il faut monter très très haut et moi je trouvais que ça faisait vraiment trop loin. Je trouve que Brooklyn, à Williamsburg en tout cas, ou tout ce qui est sur cette ligne de métro, je crois que c'est la métro L. Je vérifierai pour vous et je vous le mettrai en barre d'infos. Mais oui il me semble que c'est métro L, tout ce qui est sur cette ligne là, franchement c'est top parce que ce métro il va directement en plein centre de Manhattan et du coup c'est génial. Évidemment par contre, je suis pas la seule à le savoir, donc vous allez rencontrer beaucoup 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 de monde dans le métro que ce soit les matins ou les soirs, plus les matins encore, des fois il faut attendre 2 ou 3 métros pour pouvoir le prendre parce qu'il y a tellement de monde qui le prend pour retourner à Manhattan travailler mais franchement ça vaut quand même le coup parce qu'on est à Manhattan en 15 minutes. T'as tous les avantages de Brooklyn mais t'as Manhattan juste à côté. Alors les avantages de Brooklyn justement, c'est que franchement j'ai adoré l'ambiance là-bas. C'est plein plein de jeunes, c'est du coup plein de jeunes qui vivent en coloc, qui font plein de soirées super sympas. Il y a super bonne ambiance, il y a plein de petits shops évidemment et plein de petits cafés vintage et tout, c'est super cool. Si vous êtes un peu fan aussi de musique électro et tout ça, il y a des soirées qui sont absolument géniales avec des boîtes qui sont top. En plus c'est vachement plus humain, c'est vachement plus à taille humaine pardon que Manhattan parce que ça fait un peu petit village tu vois, toutes les maisons elles sont pas trop grandes, il n'y a pas des grands buildings et tout ça. Et je trouve que le top du top aussi surtout, c'est que t'as vu sur Manhattan. Parce que du coup quand t'as Manhattan forcément tu vois pas, enfin tu vois une partie de Manhattan mais tu vois pas tout Manhattan. Alors que quand t'es à Brooklyn tu vois tout Manhattan. Moi je sais que j'adorais aller faire mon petit jogging, je fais style la meuf qui faisait son jogging, j'ai dû le faire deux fois. Mais du coup j'aimerais trop faire mon petit jogging, aller voir la vue et tout ça. Et Manhattan, franchement je m'en passais pas, je pouvais passer des heures à m'asseoir et à regarder la vue, ça c'est vrai par contre. Et franchement c'était absolument trop trop cool. Alors par rapport au coût de la vie, évidemment c'est super cher New York, je veux pas vous mentir. Surtout moi j'étais en Carine du Nord juste avant, le choc a été brutal. New York c'est très très cher, surtout les loyers, c'est ça qui m'a coûté le plus cher. Faut savoir que j'étais du coup dans une coloc à 4 à Brooklyn, dans une chambre sans fenêtre et c'était 1000$ par mois. Donc c'est vraiment très très cher, je vous conseille vraiment de mettre des sous de côté si c'est un de vos rêves pour aller vivre là-bas. Parce que surtout en fait une ville comme New York, c'est comme toutes les grosses villes, si on y va sans argent vraiment, c'est quand même compliqué. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire, les gens autour de nous font tellement de choses et tout ça. Du coup moi j'étais en stage donc c'était très très compliqué à ce niveau-là. Mais j'avais mis des sous de côté pour aller vivre à New York parce que franchement sans thune c'est vrai que c'est vraiment moins fun. Même s'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à faire en extérieur et ça c'est top. Rien que de se balader déjà à Manhattan, Central Park, même il y a plein de trucs à aller voir aussi autour à Coney Island et tout ça. Ça vaut le coup. Donc il y a quand même des choses à faire en extérieur mais franchement c'est quand même mieux de mettre de côté pour pouvoir s'éclater une fois là-bas. Plutôt que d'être obligé de rester chez soi et pas voir la ville alors que c'est un peu dommage quand même si beau New York. Alors réellement j'ai adoré vivre à New York. C'était 4 mois, c'est passé super vite, c'était vraiment extraordinaire. J'avais l'impression d'être dans un film tout le temps en fait. J'avais l'impression, elle est où la caméra les gars tu vois. Je marchais dans les rues et tout ça. Vraiment t'as l'impression de vivre dans un film. T'en prends plein la vue et puis les gens sont super intéressants. Il y a des gens du monde entier qui viennent. Franchement c'est pas là où j'ai rencontré le plus d'américains, ça c'est sûr. Par contre c'est des gens du monde entier, beaucoup de gens créatifs, beaucoup de gens qui se bougent, qui ont envie de changer les choses. Et d'être dans cet environnement là c'est vraiment génial. Après c'est vrai que c'est dur de se faire sa place un peu parce que tout le monde se connait déjà un peu. Parce qu'il y a des groupes, parce qu'il y a des industries qui se regroupent et tout ça. C'est vrai que je pense que ça prend du temps de créer son petit chemin à New York mais ça vaut vraiment le coup. Après il y a aussi beaucoup de français. Ça c'est sûr. Il y a une grosse grosse communauté française, surtout à Brooklyn. Parce que je pense que peut-être on cherche un peu les mêmes choses. Je sais pas, cet esprit un peu plus justement taille humaine qui nous rappelle peut-être un peu de l'Europe, j'en sais rien. Mais vraiment il y a beaucoup de gens à Brooklyn, beaucoup de français à Brooklyn. C'est pas le dépaysement total New York à ce niveau là parce que vous entendrez parler français à tous les coins de rue, ça c'est sûr. Mais ça vaut vraiment le coup. Et puis les français en tout cas qui sont là-bas aussi sont super intéressants. Il y a un groupe Facebook, les Frenchies à New York, qui est vachement actif et qui est très utile pour essayer de trouver des jobs, des stages ou des logements. Ou juste avoir des conseils et tout ça, il est vraiment top. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. Il y a vraiment une très grosse communauté d'expats à ce niveau là et juste des gens vraiment intéressants et une ville absolument géniale. Je suis désolée, je parle du nez, je suis malade. Je crois qu'il y a une vague de rhume qui a envahi tout le monde, c'est un truc de ouf. Après je veux pas que vous vendre du rêve donc je vais aussi vous dire les inconvénients de vivre à New York. C'est sûr que le premier c'est que c'est blindé. Donc que ce soit comme je vous ai dit, les métros sont blindés et surtout ce qui m'a le plus choquée, les magasins. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu veux aller faire du coup ton petit shopping de bouffe et tout ça. Si tu vends en supérette normal, enfin genre Trader Joe's ou les trucs comme ça. La première fois que je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait la queue dehors. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe et tout ça. Ah non non, en fait c'est juste qu'ils font la queue pour faire les courses. Donc après tu t'élabores des stratégies et tout, tu fais d'abord tes courses à l'intérieur. Donc tu prends tout ce que tu as besoin à l'intérieur du magasin pour ensuite faire la queue. Parce que la queue va tout le long du magasin, donc tout le tour du magasin. Donc c'est-à-dire que tu fais l'intérieur et puis ensuite tu fais la queue et en faisant la queue tu continues à prendre les trucs sur les côtés et tout. C'était tout un stratège mais c'est sûr que tu passes minimum une heure à faire ton shopping. Et ça c'est vraiment chiant. Après il y a les délits du coin qui eux sont pas blindés mais sont un peu plus chers. Donc c'est sûr qu'après si, il faut voir la balance, ce que vous pouvez vous permettre ou pas. Et ça c'est sûr que par contre il y a vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de monde. L'autre inconvénient comme je t'ai dit c'est qu'il y a plein de gens intéressants, ça c'est sûr. Mais c'est d'arriver à les connaître. Donc d'arriver à s'intégrer un peu dans les groupes et tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Il faut être patient, partir dans un bon état d'esprit, ouvert, sortir beaucoup, rencontrer beaucoup de gens. Et à force, c'est comme partout, rencontrer des gens qui connaissent d'autres gens et qui du coup vous rencontrerez d'autres gens. Et du coup après vous serez plein de gens et ça sera trop bien. Ce que je voulais aussi vous dire c'est que pour moi c'est vraiment différent de visiter New York, qui est absolument génial aussi. Mais en général on va se concentrer du coup sur les gros trucs touristiques, sur les gros coins sympas à avoir et tout ça. Et de vivre à New York où là on a vraiment le temps de juste apprécier le fait d'être là, apprécier le fait de vivre dans une ville pareille, fourmi, qui s'arrête jamais. J'avais visité du coup deux fois New York quand même avant de venir. J'avais vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir déjà découvrir la ville. Mais j'ai eu un sentiment complètement différent de vivre vraiment dans cette ville. Et j'ai eu la chance d'avoir des colocs absolument géniaux. Une coloc hollandaise, des colocs français, un coloc italien. Et du coup ce meeting pot en fait c'est ça qui je trouve est vraiment la richesse de New York. Ne vous attendez pas par contre peut-être à rencontrer des américains si facilement que ça. Parce que c'est vrai qu'au final c'est des gens qui viennent du monde entier. Mais moi je trouve ça absolument génial. Et toi du coup est-ce que t'es déjà parti à New York ? Est-ce que t'y allais pour visiter ? Est-ce que t'y as déjà vécu ? N'hésite surtout pas à partager ton expérience parce que je suis sûre que tous les gens qui regardent cette vidéo sera super intéressés pour savoir ton expérience aussi. Si cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et commentez aussi pour me dire si ça vous plairait d'avoir une vidéo sur mes endroits préférés à New York. Ce que j'ai préféré faire, ce que j'ai préféré voir et tout ça. N'hésitez pas à me dire et je vous ferai ça très bientôt. Ciao ! Yes, yes, I speak English. I speak English very well. Yeah. Et je vous erreei. I speak English very well. Est-ce que vraiment c'est comment on a film ou ce genre de choses ? Alors, onшие ? Sous-titrage ST' 501